Générique Bienvenue dans le Flash Info de Rassemblement Web TV. Lutte contre le terrorisme, le premier colloque de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, a pris fin hier à Abidjan. Cette rencontre de deux jours a rassemblé 200 cadres africains et français. Ces spécialistes ont échangé leur expérience en matière de riposte antiterroriste. Le défi à relever est le financement de la construction de l'Académie antiterroriste d'Afrique de l'Ouest, qui sera basée en Côte d'Ivoire. Gestion des forêts ivoiriennes Le gouvernement reçoit un outil de surveillance satellitaire. La ministre Kabanialé a réceptionné cet outil lundi dernier. C'est dans le cadre du projet de partenariat international pour l'application d'imageries satellitaires dans la gestion de la foresterie et du boisement. La forêt dense de la Côte d'Ivoire est passée de 9 millions en 1965 à 2,5 millions en 2018. Projet de participation des jeunes à la consolidation de la paix. La phase pilote a été lancée lundi dernier à la mairie de Yopougon. C'est environ 84 milliards déboursés pour la réalisation de ce projet. Il s'agit de mettre en place des projets générateurs de revenus dans les villes de Bouaké, Dalois, Divo, Gagnouin et Abidjan. Les mariages d'enfants font perte des milliards de francs CFA à l'Afrique. C'est ce qu'indique un rapport de la Banque mondiale. Le document a été publié cette semaine à l'occasion du sommet de la commission de l'Union africaine. Un tiers des filles se marient avant même l'âge de 18 ans en Afrique. Le mariage d'enfants entraîne une croissance démographique plus forte qui engendre la pauvreté. Rappelons que hier, 20 novembre, était la journée mondiale de l'enfant. Le ministre de la Culture a reçu l'ancien directeur du Palais de Culture, Sidiki Bakaba, est revenu d'exil après 7 ans. Le cinéaste ivoirien se dit heureux pour la grâce présidentielle qui libère plusieurs personnes incriminées à l'issue de la crise post-électorale. Et voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain point de l'actualité. D'ici là, restez connectés sur Rassemblement Web TV. L'info, la vraie pour vous. Rassemblement Web TV